Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 P. MFP. 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 nous accompagnons les vietnames à un restaurant. Et nous vous conseillerons aussi de ne pas manger quelque chose qui est resté par les vietnames. Pendant l'exercice de ce travail que vous avez accompli avec les invités, est-ce que vous avez arrivé justement d'avoir peur de franchir la limite et de dire quelque chose qui n'est relevé de la politique ? Et de dire quelque chose qui n'est pas relevé de la politique ? Je suis avec les vietnames, je n'ai pas parlé beaucoup avec les vietnames. Je n'ai pas parlé beaucoup avec les autres, je ne leur parlais pas beaucoup. Et mon superieur m'a dit que si j'avais commis des vietnames, je me suis rendu à l'éducation. Et je m'avais assez peur en plus. Et je me suis transfert de l'éducation. Et plus tard, je m'ai été transféré vers l'arrière. Et plus tard, j'ai été transféré vers l'arrière. Après, je sais que vous avez des problèmes pour vous souvenir des dates. Mais combien de mois ou d'années environ avez-vous travaillé au ministère des Affaires étrangères, au service des ambassades ou des invités ? At the service of embassies or guests ? Response. It was in 1976. I cannot recall it clearly. I did not pay attention to it. I cannot recollect whether or not it was in 1976 or late 1975. But it could have been in 1976 because the diplomatic Vietnamese embassy was withdrawn at that time. on a coupé les relations diplomatiques avec le Vietnam à l'époque. Merci. Mais ça veut dire à peu près combien de temps vous êtes resté dans cette fonction ? Avant, vous avez dit d'être envoyé vers l'arrière à Taq Maouge, si je ne me trompe pas. Je suis resté là pendant un an. Parce que de la fin 1975 à presque fin 1976. C'était à peu près un an. Et est-ce qu'après d'être envoyé à Taq Maouge, donc vers l'arrière, est-ce que vous êtes revenu au ministère des Affaires étrangères ou pas ? Did you return to the foreign ministry or not ? Yes, I did come back to the ministry of foreign affairs. And I continued to stay there for about three or four months. Then the Vietnamese came in. I cannot recall it clearly. Je ne m'en souviens pas très bien. D'accord. Quand vous travailliez vis-à-vis de l'ambassade de Chine, comment s'appelait la maison où était logée l'ambassade de Chine ? How did you call the house in which the Chinese embassy was located, the compound in which it was located ? The Chinese embassy was located at house number seven. But there were many other premises as well belong to the Chinese embassy. because there were official embassy residents and the other places as well. There were several other embassies in Phnom Penh back then. Ah, oui. Merci. Merci. Lorsque vous étiez à la maison numéro 7, est-ce que vous assistiez à des réunions de travail sur place ? When you were at house number seven, did you attend any working sessions there ? Response. I attended the meeting as well, but it was the meeting of my team. When Hong himself chaired the meeting and when Hong was absent and Pung would lead the meeting, they advised us on how to interact with the guests when we were accompanying them. Est-ce que vous pourriez nous dire qui était ce Hong exactement ? Est-ce qu'il avait un autre nom ? Please tell us who that person called Hong was. Did he have another name ? Response. To my knowledge, there was only one name, Hong, but if he let her change his name, I did not know. But in our office back then, we called him Brother Hong. That's what I knew at that time. Est-ce que vous savez quelle fonction il occupait au sein du Ministère des Affaires étrangères ? Did you know the position he held in the Ministry of Foreign Affairs ? Response. A l'époque, il était chef du bureau. Et c'est Pung qui était son subordonnés. Pung était responsable des chauffeurs pour les gens. Donc ces deux personnes faisaient partie des chefs, Hong et Pung. Merci. Est-ce que vous avez assisté à la maison numéro 7 ou bien au ministère des Affaires étrangères à des réunions de critique et d'autocritique ? Est-ce que vous avez assisté à la maison numéro 7 ou au ministère des Affaires étrangères à des Affaires étrangères à des Affaires étrangères à des Affaires étrangères à des Affaires étrangères ? Des réunions rassemblées uniquement des Cambodgiens, mais pas des autres, y compris les cuisiniers. Est-ce que les participants à ces réunions de critique et d'autocritique, dont vous-même, avaient peur d'être critiqués ou dénoncés par les autres ? Réponse ? Oui, nous étions. Une personne nommée Chung, il a été dénoncé, puis il a été envoyé vers l'arrière, mais je ne sais pas où exactement. Il pourrait être dénoncé par Hong ou Pung. Peut-être que c'est Hong ou Pung qui l'a dénoncé. Merci. Merci. Nous allons revenir à cet épisode de M. Chung par la suite. Est-ce que, en plus de ces différentes réunions au niveau de la maison numéro 7, est-ce que vous avez assisté à de plus grandes réunions encore au niveau du ministère des Affaires étrangères avec, peut-être, du personnel d'autres maisons ou d'autres sections du ministère ? Personnellement, je n'ai pas participé de la réunions parce que j'ai assisté aux réunions à la maison numéro 7 à la maison numéro 7 avec le personnel, mais pas à des réunions tenues ailleurs. Ils tournaient leurs réunions entre eux et nous n'étions pas autorisés à y assister. Comment appelait-on le bâtiment du ministère des Affaires étrangères ? Est-ce qu'il avait un nom de code ? Réponse. Je ne connais pas le nom de code du bâtiment. J'ai habité là-bas, mais je ne savais rien d'un nom de code. J'étais avec les hôtes et je ne connaissais pas le nom de code des bâtiments. Je connais le numéro de la maison, mais pas le nom de code du bâtiment. Peut-être que je me suis mis à l'exprimer, je voulais parler des bureaux principaux du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous connaissez le numéro de code, le nom de code de ces bureaux-là ? C'était le ministère des Affaires étrangères, B1, et il y avait différentes maisons d'hôtes. À l'époque, on nous demandait de nettoyer les maisons d'hôtes. Je vais revenir à une question précédente. Quand est-ce que vous auriez assisté à des réunions de bilan à B1 ? Réponse. Non, je n'ai assisté à aucune réunion à B1. Je n'ai assisté à aucune réunion à B1. Le bureau B1, c'était pour d'autres. Moi, je n'ai jamais assisté à des réunions à B1. Est-ce que lors des réunions auxquelles vous avez assisté, alors, si c'était à la maison numéro 7, est-ce qu'on vous a parlé des positions politiques à adopter ? Réponse. Oui, on nous a inculqué la ligne politique. On disait comment vivre en compagnie des autres, comme je l'ai dit. Est-ce qu'on vous a parlé lors de ces réunions d'ennemis ou de traîtres ? A l'époque, on nous disait d'être vigilants. On disait qu'il y avait peut-être des agents de la CIA qui se cachaient. Mais à l'époque, je ne comprenais pas bien. Ce qu'on disait à propos des ennemis, c'était que nous devions nous surveiller entre nous. Et donc, est-ce que durant toute la période où vous avez travaillé au ministère des Affaires étrangères, vous vous sentiez effectivement surveillés par vos autres collègues ? Réponse. Dans mon groupe ? Réponse. Dans mon groupe, moi, j'étais un combattant. Il y avait aussi des cadres. Nous étions là pour être utilisés. Si nous n'étions pas prudents, nous pouvions être dénoncés. Et si quelqu'un au sein de votre groupe observait qu'un des collègues commettait une faute, avait-il l'obligation de le rapporter, soit lors des réunions, soit directement à son chef ? Réponse. Réponse. Oui. Si, par exemple, nous étions avec des gens Chinois, quelqu'un pouvait nous dénoncer à l'échelon supérieur. Mais nous, les combattants, nous ne savions pas grand-chose là-dessus. Nous avions nos réunions de vie tous les trois jours. Et ils ne pouvaient bien sûr rien obtenir de nous. Nous étions des combattants. Et je ne connaissais pas les gens de l'échelon supérieur. Merci. Alors, je vais maintenant revenir en tout cas aux biographies que vous avez dû rédiger pendant la période où vous étiez au ministère des Affaires étrangères et aussi durant la période où vous étiez déjà à Takeo. Est-ce que vous pourriez nous dire, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez rédigé une biographie trois fois par jour. Est-ce que là vous parliez d'une biographie que vous avez rédigée à Takeo ? Est-ce que vous parlez d'une biographie que vous avez rédigée au ministère des Affaires étrangères ? J'ai rédigé une biographie au ministère des Affaires étrangères. On m'a chargé de la rédiger. J'ai constaté que j'avais été critiqué pendant une réunion de vie. Le lendemain, j'ai dû rédiger trois fois la biographie. Et de première fois, elle a été rejetée. Mais la troisième fois, elle a été acceptée. Et rien ne m'est arrivé. Peut-être que quelque chose s'était produit avec ma famille. Raison pour laquelle on m'aurait demandé de rédiger une biographie. Qui, au ministère des Affaires étrangères, vous avez demandé de rédiger cette biographie ? Qu'est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi vous avez dû recommencer la rédaction de cette biographie ? Est-ce qu'il y avait des éléments qui manquaient chaque fois ? La première fois, on m'avait dit que j'avais commis des erreurs dans ma biographie. Tout comme la deuxième fois aussi. La troisième fois, on a demandé à mon ami de le faire pour moi. Et là, c'est passé. Qu'avez-vous dû mentionner dans cette biographie, suite aux critiques que vous aviez reçues lors d'une réunion ? J'ai indiqué mon lieu de naissance, mon âge, le nom de mes parents, de mes frères et soeurs. À l'époque, j'étais célibataire. Et donc, j'ai parlé de mes parents, de mon lieu de naissance, de mes frères et soeurs. Voilà ce que j'ai fait figurer dans ma biographie. La première fois, ils ont dit que j'avais fait des erreurs. Est-ce que durant votre rencontre avec les enquêteurs des juges d'instruction, est-ce qu'on vous a lu un document qui était votre biographie à l'époque ? Non, il n'y avait rien. Non, il n'y avait rien. Il n'y avait aucun document. M. le Président, je sais que le témoin n'est pas capable de lire, mais je voudrais simplement pouvoir lire certains extraits d'une biographie qui figure à la référence IS 19.72. Et c'est une page unique qui porte les références IRN en Khmer 000 19 490. En anglais 00 79 91 77. Et à ma connaissance, il n'y a pas encore eu de traduction en français. Donc, avec votre autorisation, je voudrais lire quelques extraits, puisque je ne peux pas le montrer aux témoins. Peut-être, par contre, que nous pourrions l'afficher sur les écrans à destination des partis et du public. Le Président, comment s'intitule ce document ? C'est une biographie de M. Com Gorn. C'est une biographie de M. Com Gorn. Le Président, allez-y. Merci, M. le Président. Monsieur le témoin, je vais vous lire quelques extraits d'une biographie et vous allez nous dire s'il s'agit de la vôtre. Il y a une première section qui s'appelle Histoire personnelle. Alors, je vais devoir le lire en anglais parce que la version française n'existe pas. Il est indiqué. C'est un petit nom. C'est une commune. Monsieur le Président, il y a un problème de traduction de micro dans les cabines, apparemment. Monsieur le Président, il y a un problème de traduction de micro dans les cabines, apparemment. Le Président, au dossier de l'audience, veuillez vérifier ce qui se passe. Le Président, allez-y. Merci. Je ne sais plus où je dois reprendre, Monsieur le Président, mais je vais reprendre rapidement. Merci, Monsieur le Président. Je vais juste répéter rapidement. Le Président. Le Président. Le Président. Le Président. Le Président. Le Président. Je vais répéter. Le Président. Le Président. Il y avait un Buttoidaioni. Le Président. Le Président. Il a travaillé au bureau de police du district. Il a travaillé au bureau de police du district. Voilà pour la première partie de cette biographie. Est-ce que vous reconnaissez si c'est bien votre biographie, M. le témoin ? Réponse, oui, effectivement. C'est ce qui a été écrit par quelqu'un qui a été invité à m'aider. Il y a plusieurs choses, M. le témoin, qui nous intéressent dans cette biographie. Quatre choses essentiellement. D'abord, la mention du statut social. Il est marqué que vous êtes un paysan pauvre. Et si l'on se réfère également à ce qui a été écrit concernant vos parents, la même mention se retrouve indiquée. Paysans pauvres. Est-ce qu'il était important sous le régime du Kampuchea démocratique, d'appartenir à la classe des paysans pauvres pour qu'on vous fasse confiance ? Réponse, oui, c'est correct. Effectivement. À l'époque, nous étions pauvres. Un autre point, il est dit concernant votre conduite morale, qu'elle est faite intègre. Et vous avez dit la même chose de vos parents, comme ils et Chukki. Qu'est-ce qu'on entendait par conduite morale intègre sous le régime du Kampuchea démocratique ? Réponse, je ne comprenais pas bien, j'ai juste indiqué ce qu'on m'a demandé. J'ai demandé à quelqu'un de m'aider à rédiger ma biographie. Je ne comprenais pas bien ce que ça voulait dire. Ensuite, vous parlez d'activités, il vous dit qu'elles sont moyennes. Est-ce que vous saviez de quoi il fallait parler en parlant des activités ? Pourquoi est-ce que vous avez indiqué que vos activités étaient moyennes ? Pourquoi est-ce que vous avez indiqué que vos activités étaient moyennes ? Réponse, j'ai demandé à mon ami Pong de m'aider, et c'est ce qu'il m'a proposé d'écrire. C'est donc ce que j'ai mis. C'est tout. J'étais jeune, j'ai juste mis cela. Je travaillais avec un chef de groupe. À l'époque, je ne savais pas grand-chose quant à la rédaction d'une biographie. Merci. Enfin, dernière mention. Tendance politique, vous avez indiqué que vous n'aviez pas de connexion avec les ennemis. Et vous avez dit la même chose concernant vos deux parents. Pourquoi était-il important de mentionner que vous n'aviez pas de connexion avec l'ennemi ? Pourquoi était-il important de mentionner que vous n'aviez pas de connexion avec l'ennemi ? Réponse, à l'époque, il n'y avait encore rien de tel. C'est seulement après que je suis allé travailler à Phnom Penh. Quand on m'a demandé de rédiger une biographie, j'ai rédigé cette biographie. Et j'étais inquiet. J'ai donc essayé de faire une bonne biographie. Tous les six, nous avons été transférés au ministère des Affaires étrangères pour y travailler. Et c'était fin 1975 ou en 1976. Et les biographies ont été strictement évaluées. Comme je l'ai dit, certainement qu'ils m'avaient observé et qu'ils ont constaté que quelque chose n'allait pas dans ma biographie. Mais la biographie que je vous ai lue mentionne, d'une part, que vous étiez un pauvre paysan, de bonne moralité, sans relation avec les ennemis, et que vous aviez un niveau d'activité moyen. Est-ce que c'est cela que vous appuyez une bonne biographie ? Est-ce que vous avez entendu parler aussi du concept de biographie pure ? Est-ce qu'on vous a parlé de biographie pure sous le régime ? Est-ce qu'on vous a parlé de biographie pure sous le régime ? Est-ce qu'on vous a parlé de biographie pure ? Ça doit être quelque chose de ce genre. Voilà donc ce que j'ai besoin de travailler avec eux. Moi-même, je ne comprenais pas bien. Je voudrais encore essayer de clarifier une dernière fois la période à laquelle cette biographie précise a été rédigée. En réalité, il est mentionné tous vos différents travaux à Takeo, dans le district de Koh-And-et. Mais il n'est pas mentionné votre travail au niveau du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que c'est une biographie que vous avez rédigée avant de partir vers Phnom Penh, en arrivant à Phnom Penh, ou plus tard, quand vous étiez déjà en train de travailler au ministère des Affaires étrangères ? La première fois que j'ai fait ma biographie, c'était au niveau du district. La deuxième fois, c'était au ministère des Affaires étrangères. Dans la première biographie, j'ai indiqué que j'étais un paysan pauvre, c'était un bon statut. Quand je suis arrivé à Phnom Penh, on m'a demandé de rédiger une autre biographie. Je ne suis pas bien sûr. Peut-être qu'à ce moment-là, des membres de ma famille qui étaient à la coopérative ont commis une faute. C'est peut-être pour cette raison que j'ai dû rédiger une nouvelle biographie pour le ministère des Affaires étrangères. J'ai rédigé ma biographie deux ou trois fois quand j'étais à Phnom Penh. La première biographie dont vous parlez, c'est peut-être la première biographie que j'ai établie au moment où on me transférait du village vers la commune et vers le district. Merci. Concernant la deuxième biographie, qui n'est sans doute donc pas celle-là, mais que vous avez rédigée au ministère des Affaires étrangères, vous avez dit que c'était probablement après que des membres de votre famille connu des difficultés. est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consistaient ces difficultés de membres de votre famille au sein des coopératives ? Réponse. Ma mère ne pouvait pas venir me rendre visite, moi-même je ne pouvais pas me rendre dans mon village ou aller voir ma mère. Ok, mesdames et messieurs. Le Président, la parole est à la défense. Merci, M. le Président. Merci, mes excuses pour cette interruption. Mais si j'ai bien compris la déposition du témoin, il suppose qu'on lui a demandé d'écrire sa biographie parce que sa famille avait eu des problèmes. La question déforme la déposition du témoin. Le témoin n'a pas dit que sa famille avait des problèmes et que c'est la raison pour laquelle il a dû rédiger sa biographie. C'est une supposition de sa part. Je crois que l'accusation cherche ici à établir un lien entre les deux choses. Ce qui n'est pas exact. Je vais passer à une autre question, M. le Président. Je vais passer à une autre question, M. le Président. Monsieur le témoin, vous avez dit que c'était Hong qui vous avait demandé de rédiger cette biographie. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi exactement vous deviez rédiger cette biographie à ce moment-là ? Il m'a dit qu'à 7h du matin, il m'a dit que je devais rédiger ma biographie pour lui. C'est ce qu'il m'a dit. Est-ce que vous saviez, M. le témoin, qui était le chef ou le supérieur immédiat de Hong ? Est-ce que lorsque vous travailliez au ministère des Affaires étrangères, vous saviez qui était le ministre des Affaires étrangères ? Est-ce que vous saviez qui était le ministre des Affaires étrangères ? Est-ce que vous saviez votre nom ? À l'époque, je ne savais pas. Je connaissais simplement Hong. Non, je ne savais pas. Je n'en savais rien. C'est Hong qui me donnait des instructions. Est-ce que vous aviez connaissance au ministère des Affaires étrangères d'un certain nombre de sections qui composaient ce ministère ? À part l'accueil des invités, est-ce qu'il y avait d'autres sections au ministère des Affaires étrangères dont vous auriez entendu parler ? D'autres bureaux 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 qui étaient en charge de recevoir des témoigneurs ? D'autres bureaux ? Je ne me souviens pas vraiment, je ne me souviens pas vraiment, pour les chelons supérieurs, je me souviens de Hong, il avait des supérieurs, certes, mais je ne savais pas qui ils étaient. Je ne me souviens pas, j'étais très jeune à l'époque. Merci, le Président, merci au Procureur et aux témoins. Le temps est venu de suspendre l'audience et nous allons résumer la semaine prochaine, à lundi matin à 9h. Lundi prochain, nous entendrons le témoin Sal Sarun, qui sera encore questionné par la prosecution. Monsieur, le témoin, votre déposition n'est pas terminée, vous devrez revenir au tribunal pour déposer lundi. Donc, vous serez donc invités au tribunal lundi, et nous commencerons à 9h. Mais nous commencerons à 9h. Le Conseil est aussi invité à attendre le meeting, le hearing, le lendemain. On peut aussi, ou doit aussi venir, participer à l'audience. Quant aux témoins, comme on... C'est un témoin de supérieur, toute fois lundi, nous entendons Sal Sarun. Mais comme la Chambre a été informée de l'état de santé de Sal Sarun, il souffre de problèmes chroniques. Le témoin actuel, comme... S'il n'est pas possible de faire comparaître Sal Sarun, nous nous entendons. Le témoin comme... Monsieur l'audience, veuillez affronter votre soutien au témoin, le conseil avec la section d'appui au tournoi. C'est expert. Et vous assurez qu'il soit de retour au tribunal. Dans la salle d'attente. Prévu, c'était fait lundi prochain. En tant que témoin de leur emplacement, garde de sécurité et vous voulez venir en premier. Trois accusés au sein de l'attention. Et vous assurez qu'ils soient de retour au prétoire. Le 11. Le 11. Le 12. Le 11. La courte est maintenant adjournée. Le 12. Le 12. Le 12. Le 12. Le 12. Le 12. Sous-titrage ST' 501